La fin du monde est-elle vraiment pour 2012 ? Peut-être des éléments de réponse avec Jacques Beauvert qui se passionne pour les prophéties bibliques. La persécution, habituellement domaine d'investigation d'Hélène, traité cette fois par Jean-Louis. Avec Hélène, justement, focus sur l'expérience plutôt étrange de deux iraniennes. Au risque d'être en décalage avec le calendrier, Francis nous annonce « Voici le printemps », la peinture à tous les droits. Ce n'est pas un, mais deux livres que nous présentera Georges Michel, pasteur et écrivain, deux œuvres très différentes qui valent le détour. Lui aussi vaut le détour, on ne s'ennuie pas à ses côtés sur ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence. Peut-être qu'un jour vous aurez la chance, l'honneur de m'interviewer. De m'ennuyer ? Ah, d'accord, de m'ennuyer. Bonjour Jacques Beauvert. Bonjour. Pasteur en retraite active, c'est juste, si on peut le dire comme ça, parce que très active la retraite. Ancien animateur d'une série télé sur Canal Alpha, alors c'est une station de télévision en Suisse. Vous êtes un passionné de prophéties bibliques et puis de tout ce qui touche un petit peu à l'Apocalypse. Vous connaissez par cœur les 22 chapitres de l'Apocalypse, presque. Vous allez nous en parler, c'est d'ailleurs l'un des livres les plus énigmatiques de la Bible, aussi un des livres qui attire le plus de lecteurs. Alors, première question, puisque vous êtes un fan de l'eschatologie un petit peu, la fin du monde est-elle imminente ? Alors, la fin du monde, je ne pense pas. Mais la fin d'un monde, c'est-à-dire d'un système de choses, oui, c'est probable. Les choses avancent, elles évoluent rapidement. Et je crois qu'effectivement, nous sommes dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité. Il y a plus de 2000 ans, déjà, on aurait annoncé la télévision et même l'aviation, c'est vrai ? Voilà. Alors, nous sommes à la télévision et n'importe qui peut constater cela. Dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, précisément, il est question de deux personnages qui seront à Jérusalem et le texte précise que de toute la Terre, on pourra les voir. Ce texte est tellement surprenant qu'au XIXe siècle, un champion de l'union rationaliste est venu faire une tournée de conférences en Suisse et c'était un de ses arguments majeurs, c'était de dire, mais vous voyez, il est ridicule de croire en la Bible parce qu'elle dit qu'un jour, on verra sur toute la Terre ce qui se passe à Jérusalem. Il faudrait avoir de longs yeux, disait l'orateur. Tout le monde y est. En attendant, aujourd'hui, vous et moi et tous ceux qui nous voient en ce moment, ils ont les longs yeux, n'est-ce pas ? Voilà. On peut voir même l'homme sur la Lune. On le verra bientôt sur Mars, probablement. Donc, voilà un texte qui était incompréhensible encore au XIXe siècle et qui est une réalité pour chacun de nous maintenant et qui s'est vérifié rigoureusement exact. Les avions. Là aussi, dans l'apothélique. On parlait de deux livres, L'Ostounou, je prononce bien ? L'Ostounou, oui, on peut dire comme ça, oui. Et le Pasteur et le Propitech. L'un se passe dans les Cévennes, l'autre à Madagascar, justement. Alors, parlons d'abord de L'Ostounou. Un retour aux sources ? C'est une histoire qui se passe d'abord en région parisienne, une avocate parisienne qui est au fait de sa réussite, de beaucoup de choses qui lui réussissent bien professionnellement, en premier lieu, et en même temps, en réalité, d'interrogation de son histoire de vie. ... ...